Dans cette vidéo, on va s'entraîner à résoudre une équation différentielle dont les racines de l'équation caractéristique sont complexes. Alors juste pour rappel, dans la vidéo précédente, on a vu que ces racines complexes sont R1 qui est égale à alpha plus i-bêta et R2 qui est égale à alpha moins i-bêta. Et la solution générale de l'équation différentielle, c'est y égale à exponentielle de alpha x fois c1, une constante, fois cosinus de bêta x plus c2, une autre constante, fois sinus de bêta x. Et on va tout de suite appliquer ça. On a l'équation différentielle y seconde plus 4y prime plus 5y égale 0. Avec les conditions initiales, y de 0 égale 1 et y prime de 0 égale 0. Maintenant, on est capable de déterminer la solution particulière de cette équation différentielle. Pour ça, on a besoin des racines de l'équation caractéristique qui est r² plus 4r plus 5 égale 0. Et les racines de ce polynôme sont... Alors d'abord, R1 c'est égal à moins b, b c'est 4, donc moins 4, plus racine carré de b², b² c'est 16, moins 4 fois a, a c'est 1, fois c, c'est 5, sur 2a, donc a c'est 1, donc 2. On peut simplifier, on a moins 4 plus racine carré de 4 fois 1 fois 5, c'est 20, 16 moins 20, c'est moins 4, sur 2, et ça c'est égal à moins 4 plus 2y, puisque racine carré de moins 4, c'est 2y, sur 2. Et donc nos deux racines sont R1 qui est égal à moins 2 plus i, si on simplifie ici, si on divise tout par 2, on obtient moins 2 plus i, et R2, alors j'écris directement le résultat, c'est moins 2 moins i. Et donc si on veut utiliser cette formule pour obtenir la solution générale rapidement, qu'est-ce que alpha et bêta ? Alpha c'est la partie réelle de nos racines, c'est moins 2, ici c'est alpha, et qu'est-ce que bêta ? Bêta c'est le coefficient devant le i mais sans le signe, donc ici, bêta égale 1. Maintenant on peut écrire la solution générale, c'est y égale exponentielle de alpha x. On a dit que alpha c'est moins 2, donc moins 2x, fois c1, fois cosinus de bêta x, on a dit que bêta c'est 1. Donc j'écris directement x, plus c2, fois sinus de bêta x, et encore une fois bêta c'est 1, j'écris juste x. Et maintenant on utilise nos conditions initiales pour résoudre pour c1 et pour c2. On a quand x égale 0, y égale 1. Donc y égale 1 quand x égale 0, donc on remplace x par 0 dans cette expression, exponentielle de moins 2 fois 0, c'est exponentielle de 0, c1. On a donc une fois toute cette expression-là, ensuite on a c1 fois cosinus de 0, plus c2 fois sinus de 0. Qu'est-ce que sinus de 0 ? Sinus de 0 c'est 0, donc tout ce terme s'annule. Et qu'est-ce que cosinus de 0 ? Cosinus de 0 c'est 1, donc on vient de résoudre pour c1, puisqu'on a une fois c1 fois 1, donc on a c1 égale 1. Et maintenant on va dériver notre solution générale y et on va résoudre pour c2. D'ailleurs on peut remplacer c1 par 1, ça simplifiera les écritures. Donc notre solution c'est y égale exponentielle de moins 2x fois c1. Alors c1 on a trouvé que c1, on écrit donc directement cosinus de x plus c2 fois sinus de x. Et donc là on veut dériver le produit de deux fonctions. Donc y' égale la dérivée de cette fonction-là, c'est moins 2 fois exponentielle de moins 2x fois cette fonction-là. Donc cosinus de x plus c2 fois sinus de x plus cette première fonction exponentielle de moins 2x fois la dérivée de cette fonction-là. Donc qu'est-ce que la dérivée de cosinus de x ? C'est moins sinus de x. Et qu'est-ce que la dérivée de sinus de x ? C'est cosinus de x, donc plus c2 fois cosinus de x. Alors on pourrait peut-être simplifier, mais au lieu de ça on va directement utiliser notre condition initiale. On a y' de 0 égale 0. Donc quand x égale 0, y' égale 0. Donc y' égale 0 quand x égale 0. On substitue x par 0 dans cette expression-là. Alors si x égale 0, exponentielle de 0 c'est 1. On a donc moins 2 fois cosinus de 0 c'est 1. Plus c2 fois sinus de 0. Sinus de 0 c'est 0, donc plus 0. Plus exponentielle de 0, encore une fois c'est 1. Ensuite moins sinus de 0 c'est 0. Plus c2 fois cosinus de 0. Cosinus de 0 c'est 1, donc plus c2. Et là tu remarques qu'on a déjà bien simplifié. Alors on peut continuer. Moins 2 fois 1 c'est moins 2. Moins 2 fois 0 c'est 0. Plus une fois 0 c'est 0. Une fois c2 c'est c2. On ajoute 2 de chaque côté et on obtient c2 égale 2. On a maintenant notre solution particulière avec c1 égale 1 et c2 égale 2. Alors je vais effacer tous mes calculs ici pour faire un petit peu de place et pour pouvoir écrire cette solution particulière juste en dessous de notre solution générale. Il faut juste qu'on se rappelle que c1 égale 1 et c2 égale 2. Alors la solution particulière de notre équation différentielle qui satisfait ces conditions initiales c'est y de x est égale à exponentielle de moins 2x fois c1 on a trouvé 1. Donc j'écris directement cosinus de x plus c2 on vient de trouver c2 fois sinus de x. Et voilà la solution particulière de cette équation différentielle dans le cas où on a ces conditions initiales. Et c'est intéressant parce que dans la vidéo précédente on a montré d'où vient cette solution générale. On l'a beaucoup simplifiée parce qu'on avait des i de partout et on a dit que c2 c'est en fait une expression qui comprend des i et d'autres constantes etc. Et ce qui est intéressant c'est que cette solution particulière n'a pas de i du tout. On n'a pas de i non plus ni dans notre équation différentielle de départ ni dans nos conditions initiales mais on a utilisé des nombres imaginaires pour obtenir notre solution particulière. Et c'est probablement la première fois depuis que tu as abordé les imaginaires qu'on les utilise dans une résolution, qu'on les utilise comme outils intermédiaires pour obtenir la solution réelle, la solution pas imaginaire, d'un problème réel, d'un problème qui ne fait pas intervenir des nombres imaginaires. J'espère que tu as trouvé ça intéressant et je te dis à bientôt dans la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501